Il n'y a pas d'alternative à l'approfondissement de la résistance. Ronald Reagan et Margaret Thatcher avaient dit dans les années 80, il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme, le fameux syndrome du TINA, T-I-N-A, « There is no alternative ». Mais moi je dis comme un ressortissant du Sud global et un combattant universel des droits qu'il n'y a pas d'alternative à l'approfondissement de la résistance. Et on peut ajouter, pour être plus précis, il n'y a pas d'alternative à l'approfondissement des résistances, au pluriel. pays par pays, région par région. Et c'est là que se situe aujourd'hui l'enjeu du combat. Parce que le monde est entré dans une nouvelle phase. Nous sommes tous et toutes en présence de nouveaux impératifs, de nouvelles nécessités. Avant, en 1989, nous avions un monde bipolaire. Et en 1989, l'Occident et l'OTAN ont cru qu'ils ont gagné la guerre froide. Et là, ils ont voulu faire un monde unipolaire. Tout le project for a new American century est axé sur l'unipolarité du monde autour des États-Unis comme unique superpuissance et autour de l'hégémonie de l'OTAN. Depuis le début du 21ème siècle, émerge une nouvelle demande et un nouveau mouvement. Et ce mouvement dit que nous voulons un monde multipolaire. Et je pense que nous sommes rendus aujourd'hui à ce stade où chacun, chacune, dans son coin de la planète, doit se mobiliser et résister autant que possible pour apporter son énergie, sa résistance à l'édification de ce monde multipolaire. Et donc, la camarade du Salvador qui demandait comment pouvons-nous structurer une résistance globale, mondiale, mais je pense qu'il faudra passer par l'approfondissement des résistances. Et cet approfondissement, ce que je trouve très intéressant, c'est que trouve des alliés de plus en plus mobilisés à l'intérieur de l'Empire. À l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Amérique du Nord, et je dirais même jusqu'au Japon, jusqu'en Australie. Ça fait qu'un pays comme l'Australie est maintenant amené à présenter des excuses pour le génocide des peuples aborigènes. Alors que l'Australie a été bâtie sur cette mythologie de l'Australie blanche. La Nouvelle-Zélande n'est pas très loin de ça. Au Canada, nous nous mobilisons de plus en plus, en de plus en plus grand nombre, pour la juste reconnaissance des droits des Premières Nations. Parallèlement, il y a la mobilisation pour l'écologie, pour sauver la planète contre les déprédations, les destructions de la surconsommation, de la surextraction des minerais, de la sureutilisation des énergies fossiles, et plutôt du développement d'énergies renouvelables, propres. Ce sont de nouvelles dimensions de ces résistances qui nous interpellent au niveau de notre pays, de là où nous habitons, au niveau de notre continent et au niveau de la planète. On peut dire, pour ce qui est de l'Amérique latine en particulier, que la première phase de la libération a été relativement facile. La première phase a été la mobilisation démocratique pour arriver au pouvoir par des élections. Et l'Empire, notamment l'oncle Sam, a regardé puis a vu que c'était comme des dominos. C'est passé à... Parce que tous les pays, les uns après les autres, faisaient élire des gouvernements progressistes. Et depuis que l'Empire s'est empêtré en Irak, en Afghanistan, depuis que l'unipolarité a été défiée, vous savez que le Project for a New American Century figurait sur la page web de la Maison Blanche comme doctrine de stratégie nationale des États-Unis. depuis 2001, quand W. Bush a pris le pouvoir, jusqu'en 2006, vous pouviez aller sur la page de la Maison Blanche du site web et vous trouviez sous le titre stratégie de sécurité nationale de la Maison Blanche. Le projet, en fait, copié mot à mot du PNAC. Project for a New American Century. Mais en 2006, il a été retiré. Il a été retiré. Ça a été, à mon avis, pour moi, comme observateur, ainsi que ce projet-là n'était plus viable. le BRICS a émergé comme un groupe. Tout à coup, on a commencé à regarder du côté du Brésil, de la Russie, de l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et avec l'émergence du BRICS, les Russes et les Chinois se sont rapprochés. L'organisation de coopération de Shanghai a vu le jour. Et tout à coup, on a commencé à parler des grands projets eurasiens. Les grands projets de nouvelles routes de la soie. Ce sont aujourd'hui les véritables grands projets basés sur la coopération, sur le respect mutuel, sur l'intérêt réciproque, sur la paix. C'est des projets qui ne nécessitent aucun déploiement militaire, aucune base militaire, pas de soldats pour aller tuer du monde. Mais c'est un projet pacifique qui propose le développement de tout le monde. Et d'ailleurs, la Russie et la Chine tendent la main à l'Europe. et il s'efforce constamment. Et les Européens qui regardent, qui comprennent, ils sont tentés, mais ils sont prisonniers de l'OTAN. Et je pense que ça, un très grand problème, je pense que l'OTAN a survécu à sa date de péremption. le pacte de Varsovie a été liquidé au début des années 90. L'OTAN aurait dû disparaître. Mais ils ont gardé l'OTAN pour dominer le monde. Et le monde est en train, comme on dit en gros langlais, « to kick back ». Le monde est en train de réagir, de refuser. Et ce sont là les grands chants des résistances nouvelles qui se présentent devant nos yeux et qui nous interpellent et auxquels nous devons nous associer. Voilà. Merci. La victoire du goût Chavez au Vénézuélan en décembre 1998 a été le premier acte d'une reconfiguration de l'Amérique latine. On a assisté à une vague déferlante marquée par l'arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes. Brésil en 2002, Argentine en 2003, Uruguay en 2004, Bolivie en 2006, Équateur en 2007, Paraguay en 2008 et je pourrais ajouter d'autres pays à cette liste comme le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et le Chili. La droite n'a pas encaissé le coup sans réagir. Elle a d'abord défendu là où, elle s'est d'abord défendue là où elle était encore capable de conserver les pays, je pense au Mexique, et elle a engagé très tôt le combat contre les gouvernements progressistes. Elle va mener trois types de guerres. Une guerre économique par le biais des sociétés qu'elle contrôle. On assiste à des grèves patronales, au désinvestissement, à l'évasion fiscale, à des pénuries, à des sabotages. C'était particulièrement vrai dans le cas du Venezuela. Ces tactiques s'intègrent à une guerre idéologique menée par les médias qu'elle possède et qui vise à semer la confusion, à apeurer les secteurs moyens, à attiser les ressentiments des uns contre les autres, à faire naître des mouvements de protestation basés sur des rumeurs de corruption et de narcotrafic au sein des gouvernements progressistes. La droite développe enfin la guerre psychologique. L'objectif est de préparer le terrain pour une récupération du pouvoir par les urnes ou autrement. Le premier épisode se conclut par un échec. C'est le coup d'État raté au Venezuela en avril 2002 qui était destiné, je l'ai dit, à chasser Hugo Chavez et à mettre fin à la révolution bolivarienne. Un coup inspiré au niveau de la mécanique de ce coup raté réussira pourtant au Honduras en juin 2009. Les bouches arrêtent Célaya, l'exil au Costa Rica instaure un gouvernement réactionnaire et verrouille toute idée d'installer une constituante. La droite partenamentaire répète le scénario au Paraguay en juin 2012. Elle destitue le président Lugo, jugé trop proche des revendications populaires et paysannes. Et le dernier épisode s'est déroulé il y a quelques semaines au Brésil. Et je vais m'arrêter un moment sur cette expérience. La présidente Rousseff a été destituée en mai dernier, une destitution qui a été confirmée à la fin août sous un faux prétexte. Un délit fiscal qu'elle n'avait pas commis et qui n'a pas été démontré. Le procès fut une farce du point de vue juridique. On a parlé dans ce cas d'un coup parlementaire réalisé par ceux qui avaient perdu les élections de 2014 comme ils avaient perdu les élections de 2002, 2006, 2010. Mais ce fut bien plus que ça. Ce fut un coup juridico-médiatico-entrepreneurial. Trois partis se sont ligués derrière le Parlement. Le parti médiatique, les grands journaux comme Globo, l'Empire Globo. Le parti juridique, c'est-à-dire des membres des appareils de justice et le parti entrepreneurial, les élites agraires, industrielles et financières. Le Parlement a été l'acteur le plus visible. Mais l'appareil judiciaire a été également mis à la partie. L'opération Lava Rato, le lavage express, lancée par la police fédérale pour enquêter sur le scandale Petrobras, a débusqué un système de corruption, de peau de vin. Elle a pour se faire négocier des confessions contre des réductions de peine. Un juge de province, Sergio Moro, tire dans toutes les directions, mais cherche ostensiblement à épingler l'ex-président Louis Lula. Il a commandé des écoutes électroniques, il a coulé des informations de façon à compromettre Lula. Mais il n'a produit aucune preuve contre lui. Conscient que Lula est encore très populaire et qu'il pourrait l'emporter s'il se présentait aux élections en octobre 2018, le système judiciaire cherche à le discréditer en ouvrant des enquêtes sur lui. Les puissants médias de l'Empire globaux comme Veja, Foya de São Paulo, Estalo de São Paulo ont fait campagne contre Dilma en vue de susciter l'indignation des classes moyennes contre le Parti Travailleur au nom de la morale comme si le PT avait l'exclusivité de la corruption. Ils ont orchestré ainsi de grandes manifestations en 2013 et en 2015. Les putschistes poursuivent deux objectifs. dresser le Parti Travailleur du pouvoir qu'il occupait depuis 2002, éliminer ainsi un acteur, un acteur qui est très gênant pour la classe dominante parce qu'il a un appui auprès des masses à travers les politiques sociales qu'il a implantées. les élections municipales du 2 octobre ont été désastreuses pour le PT. Donc, ça montre que cette campagne de discrédie a porté fruit. L'autre objectif est de reconfigurer le Brésil au profit de la droite et de ses agents politiques. L'enjeu est de supprimer le caractère populaire de la démocratie brésilienne, d'empêcher le peuple d'accéder au pouvoir d'État. Depuis 70 ans, les puissants ont cherché à bloquer l'accès au pouvoir. Ils l'ont fait contre Vargas, contre Kulitschek, contre Goulard avant le coup d'État de 1964, maintenant contre le PT. Leur myopie leur fait perdre de vue que les programmes sociaux ont créé à faible coût plus de 40 millions de consommateurs et que cette redistribution a contribué au dynamisme économique et à leurs affaires. s'encontresi. Ce parcours aura illustré les éléments d'une nouvelle conjoncture. La caractéristique dominante serait la résurgence et la restauration du gouvernement de droit et une réaffirmation depuis le pouvoir du néolibéralisme. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir immédiat des forces populaires et pour le processus de démocratisation. Sans compter que cette conjoncture a aussi sa face externe puisqu'elle s'accompagne d'un redéploiement des États-Unis dans la région. Il faut bien savoir et ce n'est pas à vous que je pourrais vous le démontrer, vous en êtes déjà convaincus, les politiques néolibérales sont contraires à la démocratie. Elles rendent les gouvernements instables parce qu'elles provoquent la contestation chez ceux qui en écopent et qui forment la majorité. Les politiques progressistes à l'inverse, en redistribuant les revenus et en accordant des droits, créent des gouvernements plus populaires, plus légitimes, plus stables. La première source d'instabilité vient de la résistance des privilégiés à accepter le changement qui les désavantage. Tous les cas que nous avons présentés indiquent que l'instabilité vient de la droite. Celle-ci est prête à user de tous les moyens pour récupérer le pouvoir. La restauration conservatrice à laquelle nous assistons ne passe pas par les urnes ou bien si elle en émerge, comme dans le cas argentin avec l'élection de Mauricio Macri en novembre 2015, ce n'est qu'une fois que le terrain a été apprêté par une propagande mensongère qui induit des groupes, notamment dans les secteurs moyens, à voter contre leurs intérêts réels. Le néolibéralisme est l'ennemi de la démocratie dont il est la négation. La situation s'est inversée. Dans le passé, la gauche ne croyait pas en la démocratie qu'elle qualifiait de bourgeoise. Aujourd'hui, c'est la droite qui ne croit pas en la démocratie parce qu'elle ne se reconnaît plus dans une démocratie participative et sociale. Une constatation s'impose. Les États qui résistent le mieux aux coups d'État institutionnels sont ceux qui ont pu, à l'initiative de gouvernement progressiste, adopter de nouvelles constitutions. La Constitution doit être la cise d'une refondation politique d'un élargissement effectif des droits politiques qui, de théorique, deviendront concrets. Refonder la société exige de déplacer des groupes qui tiennent le haut du pavé. Les constitutions progressistes mises en place au Venezuela, en Équateur et en Bolivie résultent de l'élection d'un gouvernement capable de changer les règles du jeu politique en s'appuyant sur une majorité législative et sur la mobilisation de la société. La Constitution bolivarienne se révèle aujourd'hui un rempart contre l'obstructionnisme de l'Assemblée nationale vénézuélienne et les manœuvres de déstabilisation de l'opposition. La crise actuelle au Brésil a démontré que la réforme politique est incontournable pour la sauvegarde et l'approfondissement de la démocratie. En terminant, je voudrais simplement mentionner quatre points chauds. Le Brésil, qui a sûrement été un phare en cause de sa position géopolitique d'appui à des causes comme pacifiques pour éviter un conflit entre les alliés occidentaux et l'Iran en faveur déjà de la négociation d'un accord sur le nucléaire. Les Brésiliens ont été aussi, se sont portés à la défense de la souveraineté nationale de bien des pays du cône sud, du Venezuela, bien sûr, mais aussi de Cuba. il faut appuyer et c'est urgent compte tenu de l'horizon chargé de nuages qui se profile d'appuyer la révolution bolivarienne parce que là aussi on souhaite renverser à nouveau et cette fois réussir le gouvernement vénézuélien et la révolution bolivarienne. il faut aussi appuyer le processus de paix en Colombie et il faut aussi appuyer Cuba. Le blocus n'a pas été levé. Le 26 octobre, il y aura un vote à l'ONU d'une résolution présentée depuis 1991. Cuba présente une résolution et au cours des deux dernières années, seuls les États-Unis et Israël ont voté contre la résolution cubaine et il n'y a même pas eu de l'abstention l'an dernier, ce qui est déjà un nouveau progrès. À Cuba, les États-Unis ont rétabli les relations diplomatiques avec ce pays reconnaissant l'erreur d'avoir rompu les relations diplomatiques parce qu'ils avaient espoir de la vue 1961 qu'ils pourraient renverser le gouvernement de la Havana, ils n'y sont pas parvenus, mais ils n'ont pas renoncé à l'ingérence. On compte maintenant, l'enjeu, c'est la jeunesse cubaine. On veut s'en servir comme un levier de changement du régime et Obama est d'une habile hypocrisie en défendant en défendant la restauration des relations diplomatiques sans participer à son niveau de nouvelles mesures pour alléger le blocus, un blocus qui ne relève pas seulement de lui, bien sûr, il relève aussi et surtout du Congrès, mais entre-temps, le département d'État, des agences des États-Unis cherche à prolonger la vieille politique de la subversion et la jeunesse et le secteur dans lequel les États-Unis investissent. Mais c'est assez sain de constater que la jeunesse cubaine qui était approchée pour recevoir des bourses pour aller aux États-Unis et on comprend très bien que l'offre de bourse n'était pas une offre généreuse, c'était une offre intéressée. Or, ces jeunes se sont manifestés devant les médias cubains pour dénoncer justement ce stratagème. Donc, ceux-là même en qui l'oncle Sam veut mettre son ardeur comprennent qu'ils sont un enjeu et ils ne suivent pas la ligne qu'on souhaiterait les voir suivre. Alors, je vous remercie. de la République bolivarienne de Venezuela de nuestro presidente Nicolás Maduro un saludo un saludo muy especial de nuestra consul general la señora Lidia Fajardo y un saludo a la militancia del Partido Comuniste que ve que tuvo la gentileza de invitarnos a esta reunión. C'est la seconda vez que estamos acá. Au nom du... Alors, d'abord, bonsoir a tous. Au nom du gouvernement de la République bolivarienne de Venezuela, du président Nicolas Maduro et aussi du nom de Madame Fajardo qui est la consul general de la République bolivarienne de Venezuela à Montréal. Je salue tout le monde présent ici ce soir ainsi que les militants du Parti Comuniste du Québec et je les remercie de nous permettre pour la seconde fois de prendre la parole ici. Nuestro país en este momento está afrontando una crisis muy dura. Una crisis en el terreno económico, en el ámbito político, en el ámbito ideológico, social y de otras dimensiones que tocará explicar en su momento para conocer la amplitud de lo que sucede en nuestra tierra. Un país traverse una crisis muy difícil tanto en el económico, ideológico, social y en otros plans que je vais développer un petit peu plus tard de sorte à ce que vous soyez en mesure de savoir exactement l'amplitude de ce qui se produit dans notre patrie. Alors qu'elle souvient cette période très difficile, nous bénéficions de l'héritage, nous sommes fiers de l'héritage légué par le commandant Chávez qui a réussi à semer au sein du peuple une conscience populaire qui permet au peuple d'être disposé à combattre toute forme de plan impérialiste chez nous. C'est important que vous sachiez la vérité de ce qui se passe chez moi et non qui est très différente de celle des médias de communication. Au moment où mort le commandant Chávez survient ce que je peux qualifier du plus gros coup de la révolution bolivarienne. Et nos ennemis ont cru qu'ils pourraient en bénéficier afin de mettre en déroute le processus révolutionnaire. Et s'en est suivie une campagne contre le peuple vénézolien, contre ses représentants ainsi que contre sa révolution qui existait certes à l'époque de Chávez mais qui s'est approfondie avec l'arrivée de Nicolas Maduro. Le président Chávez instauré un système de oportunités pour le peuple, un système de reconnaissance et de valorisation à les plus pauvres, qu'il n'y avait pas, avec l'aide incalculable, avec l'arrivée de l'arrivée du peuple cubain. Chávez a instauré un système pour le peuple, un système qui valorise les désœuvrés et ce avec l'aide incalculable du peuple cubain. La gente no entiende porqué a pesar de toda esa crisis que muestran los medios y que muchas veces es real en cuanto al desabastecimiento, en cuanto a la inseguridad, en cuanto al acceso a los servicios, el pueblo venezolano se mantiene firme en sus convicciones y en su lucha de no dejar, de no permitir regresar en manos de los que tuvieron el poder pero que nunca voltearon para el lado del pueblo. Et aujourd'hui, les médias s'étonnent toujours et ne comprennent pas pourquoi, malgré cette crise qui, a certains égards, est réelle, notamment en ce qui concerne l'insécurité ou encore l'accès aux biens de première nécessité et aux services, pourquoi est-ce que le peuple ne veut pas revenir à l'ancien système ? Et c'est vrai que les difficultés ne sont seulement en notre pays. Comme le disait le professeur, a été un ataque sistematique de la derecha, desde el 2002 que hicieron el golpe de estado en Venezuela, después vino el caso de Honduras, después vino el caso de Paraguay, después vino el caso de Argentina, después vino... primero vino la muerte del presidente Chávez, vino la intención separatista de Bolivia, vino la caída de Cristina y vino el golpe de estado en Dilma. Et comme l'a affirmé le professeur tout à l'heure, c'est vrai que les difficultés n'existent pas seulement chez nous en Venezuela. En fait, ça fait partie d'une attaque systématique de la droite qui a commencé en 2002 avec la tentative de destitution et de déposition du comandante Chávez en Venezuela, mais qui s'est poursuivie ensuite au Honduras, au Paraguay, en Argentine, avec les tentatives séparatistes en Bolivie, avec la destitution de Cristina et, comme on l'a vu il y a très très peu de temps, avec la déposition de Dilma Rousseff au Brésil. Pero el pueblo venezolano se mantiene con dignidad, con compromiso ante ese hombre que perdió la vida y que murió por sus luchas por nuestro pueblo y por abrirnos la conciencia que hoy día nos mantiene de pie. Mais le peuple venezuelan reste fermement aux côtés de cet homme qui a perdu la vie pour cette noble cause qui est la libération du peuple venezuelan. El presidente Chávez se identificaba mucho con el Che Guevara. Él decía Yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia desde todos los puntos de vista, donde tú lo veas. Si alguien quiere que sus hijos sean revolucionarios, debemos ser como el Che. Chávez se identifia volontiers a Che Guevara. Él disait a son égard Yo creo que el Che Guevara es un gran hombre sobre todos los puntos de vista y si nuestros hijos quieren ser revolucionarios, deben tomar ejemplo sobre el Che. Ser como el Che, descontinuaba el presidente Chávez, es el mejor homenaje que podemos rendir hoy, mañana y siempre. Cuando uno dice que el Che vive, no estamos haciendo alarde de retórica. El Che está aquí, en los barrios de Venezuela, en esos médicos cubanos que nos asisten. Vive en cada uno de nosotros, en nuestros recuerdos. Cuando uno dice que el Che vive todavía hoy, no es una rítorica. Cuando uno dice que el Che vive realmente con nosotros, que sea en los barrios de Venezuela o con todos los médicos cubanos que vienen a ayudarnos. es una semilla que se dispersó, que se regó. Nosotros en Venezuela cada día intentamos ser como el Che y estamos seguros que la oligarquía no regresará aunque nos cueste el último hálito de sangre. Gracias. Che dorada, Che dorada, ese es como unanena que he sintvatido y la cebi ha flúcido y ha flutuado. Y nosotros, en Venezuela, estamos pronto, a recibir más cuidado hasta el final de eso. Muchas gracias. Buame. Bonsoir, je suis, seulement deux mots, je suis Mara Bilbao, je suis ici, seulement à moi, mon français, catastrophe, je ne sais pas si c'est moi, c'est pour cela que je dois parler en espagnol, je pense que la prochaine fois sera bien. Agradezco, comme a dit mon collègue venezolana, à les organisateurs à Parti de Comunistes de Québec et à tous les présents ici, à les cubains qui sont aussi ici et qui me a beaucoup d'entre eux qui sont ici, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est pour nous très important que les cubains intègrent les groupes de solidarité ainsi que les partis progressistes, même s'ils habitent ici, à Montréal. Le Che est une icône très importante chez nous. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Cuba, vous ne saurez pas sans savoir que l'organisation des pionniers ont cette devise qui est « Pionniers communistes, nous serons comme Che Guevara ». Et chaque année, du 8 au 28 octobre, nous célébrons en solidarité avec Che et Camillo. Oui, parce que Che muere le 8 octobre et Camillo muere le 28 octobre de différents années. Ils sont deux héroes martyres très importants de la Révolution cubaine. Et ce, évidemment, c'est parce que Che Guevara meurt, comme nous le savons, le 8 octobre et Camillo Cienfuegos meurt le 28 octobre, évidemment à plusieurs années d'intervalle. Mais ce sont deux héros et martyres qui ont donné leur vie pour la Révolution que nous célébrons avec grand honneur. On m'a demandé de parler aujourd'hui de la situation actuelle à Cuba. Je ne vais pas m'étendre, mais voici ce que j'ai dit. Je reviens tout juste de Cuba, où j'ai vécu évidemment pendant plusieurs années. Je suis toujours acclimaté à la température cubaine. Je ne me suis pas encore habitué à Montréal. Et pour moi, c'est très important de pouvoir le dire de très près. Je n'ai pas de temps ici, donc c'est beaucoup plus facile, parce que je peux exprimer ce que notre pays est vivant en ce moment, ce que le peuple cubain est vivant en ce moment. Et ainsi, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de ce qui se passe en ce moment à Cuba, puisque c'est très proche, c'est très près de ma réalité. Je voulais dire aussi qu'en occasions, il me coûte un peu de travail d'entendre dire que je suis la consul générale, évidemment, c'est un peu difficile pour moi de dire aujourd'hui que je suis la consul générale, parce qu'à Cuba, les corps diplomatiques et consulaires ne proviennent pas d'une certaine classe oligarchique ou d'une grande famille, mais bien du peuple. Nous sommes des travailleurs comme tout le monde dans notre pays. La société cubaine se retrouve aujourd'hui devant une période historique dans la construction du socialisme. comme alternative viable pour affronter le capitalisme. Et ainsi, de façon modeste, contribuer à la survivance de l'humanité. L'expérience nous a montré que ce chemin est long. Un chemin de profondes transformations. Que c'est un chemin marqué par plusieurs transformations. à travers lesquelles deux questions sortent du lot et sont plus qu'importantes. Une certaine conduce de ce processus vers le socialisme. D'abord, par rapport à la construction de ce processus vers le socialisme. et la participation activa du peuple avec l'objectif d'avancer à une société supérieure. Et la seconde traite de l'importance de la participation du peuple dans la construction du socialisme et cette société et cet ordre nouveau. est important de dire que cette construction du socialisme possède caractéristiques propres dans chaque région du monde. Et ce, à cause des particularités historiques, économiques, sociales, politiques et culturelles. ainsi que, à cause des conditions liées à la conjoncture internationale qui affectent évidemment ce processus. En tous ces années, le processus de construire du socialisme en Cuba a dû se enfrenter à dissimales agressions et difficultés. Et évidemment, à travers toutes ces années, à Cuba, ce processus a dû se confronter à plusieurs défis. Teniendo que destinar quantiosos recursos materiales et humains à la défense et sécurité du pays. Et nous avons donc dû octroyer beaucoup de ressources matérielles et financières à la défense et à la sécurité. La permanente hostilité à Cuba, en spécial du bloc économique, financier et commercial des États-Unis, en particulier à cause de cette hostilité générée par le blocus qui nous est imposé. a impedido, durant plus de medio siglo, l'accès aux services et produits vitales qui a restreint très fortement et nous a empêché même d'avoir accès à des biens de première nécessité. incluant des médicaments et des devises qui sont primordiaux dans la survie du pays. La abrupte désintégration du camp socialiste européen, à partir de les finales de la década des années 80, impacté de manière très sévère sur notre pays et sur notre pays. Bien sûr, la chute brutale du camp socialiste en Europe de l'Est au début de la décennie des années 90 a apporté un coût très dur pour notre société et notre pays. Et, évidemment, il subsiste encore aujourd'hui plusieurs limitations qui affectent notre peuple et qui l'empêchent d'avoir accès à certains biens qui lui sont indispensables. Tout cela a affecté, de quelque sorte, la motivation d'un groupe de personnes pour travailler et être efficaces, à la fois que se observe une érosion dans les valeurs inherents à la société. Évidemment, cela a affecté la motivation de certains groupes de personnes et cela s'est vu dans une perte de motivation envers les valeurs de la société cubaine. Et on a donc vu, en corollaire, la hausse d'exemples de corruption et de délits de cette forme, de délits marginaux, au sein de la société cubaine. Mais il existe aussi, à l'inverse, des bastions qui sont très, très fortes. Et c'est donc sur ces forteresses que nous devons nous appuyer, nous et notre gouvernement, ainsi que notre peuple, pour actualiser et renforcer le modèle socialiste. Dont l'unité ferme du peuple cubain et sa volonté d'être indépendant et socialiste. Un appui largement majoritaire à la direction du Parti communiste cubain ainsi qu'à l'État socialiste. La universalité de la politique sociale qui garantitent l'accès de tous les cubains aux services fondamentaux d'éducation, santé, culture, sport. Évidemment, le soutien aux politiques sociales qui permettent l'accès à tous les services vitaux, notamment incluant le sport, l'éducation, la santé. La firmeza de valores esenciales du peuple cubain entre les que se destacan l'humanisme, l'patriotisme, l'antiimperialisme, la dignité et la vocation solidarie que nous avons permanentement, a pesar de qu'il n'y a pas de rien à faire. Des valeurs cardinales dont l'antiimperialisme, le patriotisme ainsi qu'une vocation sociale très forte. Capacidades potenciales de l'économie cubana pour atteindre son développement et l'insertion internationale compétitiva. La foi en le fait que Cuba puisse de façon souveraine s'intégrer aux échanges internationaux de façon compétente. Ampli prestigio et reconnaissance internationale. Un très grand prestige et une grande reconnaissance internationale. ainsi qu'une grande reconnaissance internationale. Les relations sur-sur, surtout en Amérique latine et au Caribe. Et évidemment, on peut souligner ici l'importance de ces nouvelles relations internationales, en particulier celles qui sont bâties entre les pays du sud, donc les relations sud-sud. Et pour nous, en ce moment, l'actualisation de ce modèle socialiste est non seulement possible, mais aussi une nécessité. à partir de toutes ces fortaleuses que je l'ai mentionnées anteriorment. À partir des valeurs cardinales des grands bastions suspensionnées. Il y a 21 mois que a été manifestée la volonté de rétablir les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Et il y a eu, bien sûr, plusieurs avancées, notamment par rapport à la coopération diplomatique. Néanmoins, en ce qui a trait à la sphère économique et commerciale, on ne peut pas en dire autant. Debido à l'alcance limité de les mesures adoptées par le gouvernement estadounidense. à cause du succès, plus que mitigé, des mesures qui ont été prises par le gouvernement américain. Cuba se ira réclamando le levantement du bloc économique, commercial et financier que nous causent tant de dommages et privations et qui affectent aussi à beaucoup de pays pour son accès extraterritorial. Nous, le peuple cubain continuera à réclamer la fin du bloc économique qui nous affecte, mais pas seulement nous, mais qui affecte aussi d'autres peuples dans la région. Que Guantanamo soit restituée à son propriétaire légitime, c'est-à-dire le peuple cubain. Et c'est très important de souligner ici devant vous que sans ces deux mesures, il ne sera pas possible d'avoir aucune forme de relation normalisée entre les États-Unis et Cuba. Et il en est de même pour plusieurs autres politiques qui doivent être abandonnées par la partie états-unienne. Et je me réfère ici, par exemple, au programme de subvention et de subsides aux groupes subversifs qui font la propagande anti-cubaine. Le 26 octobre, il y aura lieu en les Nations Unies, en l'Assemblée générale, la lecture du document que, normalement, toujours exprimer, où nous dénouons le bloc économique, social et financier contre Cuba par les États-Unis. La résolution. Le 26 octobre sera présenté devant les Nations Unies. Le document, comme l'expliquait d'ailleurs le professeur Morin, notre ami ici, depuis 1991, sera présenté encore une fois une résolution qui appelle à mettre fin au blocus des États-Unis contre Cuba. Et aujourd'hui, cette déclaration, cette résolution revêt une importance plus importante que jamais, en particulier à cause du processus de normalisation dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la histoire de Cuba et qui croient que le bloc économique terminait quand on a commencé le processus de normalisation des relations. Car plusieurs pensent, plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement aussi au fait de la situation à Cuba que nous pouvons mettre ici, mais plusieurs pensent encore que, depuis la reprise des négociations et des relations bilatérales entre les États-Unis et Cuba, il n'y a plus de blocus. Cuba ratifie la volonté de sostenir des relations de civilisation avec les États-Unis, mais il ne va pas renoncer à un seul de ses principes. Cuba réaffirme sa volonté de cohabiter de façon pacifique avec les États-Unis, mais il reste que nous ne reculerons devant rien pour ce qui est de défendre nos principes. C'est vrai que, juste pour souligner ce que Fidel a fait, ici, on a fait un petit montage avec des déclarations de Nelson Mandela qui disaient que Fidel était un ami du peuple de l'Afrique du Sud, qui avait contribué et que tout le peuple cubain aussi avait contribué. de Cheikh, qui lui disait qu'il suivrait Fidel, où il irait, et il trouvait ses idées des plus avancées. C'est juste pour souligner ça, un petit remerciement à un homme et un peuple qui nous ont donné l'exemple. Merci. Donc, on est maintenant à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'approcher dans les vidéos, il faut poser la question. Je vais en prendre une note. Ma question est suivante. Il vient d'avoir une Oregon qui est passée par le Cuba. Selon nos journaux, ça a frappé vraiment fortement à Haïti. et a sauté tout de suite aux États-Unis et il n'y avait rien qui se passe entre les deux. Et en fait, on sait qu'il y avait eu un gros effet sur une partie de Cuba, que à Boaca, ça faisait un huracan de catégorie 5 qui a fait assez de dommages. Il n'y avait personne qui a été tué, mais quand même, ça a fait assez de dommages. Et je veux savoir comment on peut aider Cuba à reconstruire après l'Urégane. Comme vous le savez, c'est l'huracan le plus fort qui est passé dans la zone des Caraïbes depuis 2007. Et comme vous avez pu le voir, soit par Internet, soit par la télévision, notre président s'est retrouvé à Guantanamo pendant plusieurs jours. Et pour nous, nous avons quand même une certaine expertise dans ce genre de phénomène. La protection civile a été très professionnelle. Et bien sûr, pour nous, le fait le plus important, c'est les soins et le respect des vies humaines. Il n'y a eu aucune perte en termes de vie humaine à Cuba. Le cyclone se concentré fondamentalement en l'est de Cuba. Et bien sûr, le passage de l'huracan s'est résumé surtout à l'est du pays. Dans deux villes, Baracoa et Maïcine. Mais il y a eu un processus d'évacuation que nous avons pu sauver toutes les vies humaines. Nous sommes encore en train de constater les dégâts. Mais l'Institut cubain d'amitié des peuples, ICAP, si ce n'est pas fait, va très prochainement ouvrir un compte. Tengo entendido que Colette, una compañera de la mesa de consultations, estuvo ahora en coup, acaba de regresar, trajo un número de cuenta. Et j'ai entendu que Colette, qui est une copine de la table de consultations et de solidarité Québec-Cuba, vient de revenir de Cuba où elle est revenue avec justement un numéro de compte. Et elle est en contact permanent avec les amis de l'ICAP. Je ne peux pas vous donner ici même le numéro de compte sur lequel vous pouvez effectuer un versement. Néanmoins, nous pourrons vous le faire parvenir d'ici peu. Mais évidemment, nous remercions toute forme d'aide pour venir, pour nous aider. Merci de façon particulière Madame la Miss Consul et Madame la Consul Générale. Je veux simplement dire au nom du peuple haïtien, merci au peuple de l'ICAP. Voilà, pour la solidarité agissante à l'image de Serb, de Dutche. Et le peuple haïtien ne sera jamais oublié ce que vous avez fait pour nous, particulièrement ces dernières années. Je m'appelle Tarek Saha, de la communauté palestina de Montréal, qui a étudié en Cuba, Et c'est-à-dire en Cuba qui est un peu difficile quand il y a la politique spéciale de 1991 à 1997. Et avec tout le problème qu'a tenu Cuba, il s'est investi avec nous et avec tous les pays européens du monde. Ah oui, laissez-moi te dire. Donc notre ami est représentant de la communauté palestinienne ici et il dit qu'il a eu l'opportunité d'être à Cuba en particulier dans la période spéciale. Ok, je n'ai rien à dire, mais l'unique chose que je voulais dire c'est que le peuple palestinien et tous les pays européens du monde vont toujours être avec Cuba, avec nos attaques de l'imperialisme, qui ne viendra jamais et nous viendra jusqu'à la victoire. Et je n'ai pas de question, mais je veux simplement amener la profonde solidarité du peuple palestinien. Il y a maintenant 11 ans, d'ailleurs on a mis le journal de l'article qu'on avait publié à l'époque là-dessus, où on organisait une première fête à la mémoire de Tché. Il y a 11 ans. Et il y avait eu beaucoup de monde aussi. Puis le titre du journal c'était « L'Amérique latine debout ». C'était à l'époque où là il y avait beaucoup de victoires, ça semblait aller bien. Mais il y a eu une question qu'on va aller en tableau, est-ce qu'il n'y a pas un moment plus pessimiste à l'heure actuelle ? Le professeur a souligné les tactiques qui sont employées maintenant de coups d'État sortent. On cherche la légitimité à travers la démocratie, etc. Il y avait le chef d'orchestre sur les États-Unis. Il peut arriver des fois qu'une partie de la population se laisse tromper. Mais on sait que les peuples, la classe laborieuse dans les peuples, ne vont pas se laisser tromper éternellement puisque ce n'est pas dans leur intérêt. « Les travailleurs, les travailleuses et les paysans n'ont pas la chaîne à perdre ». Et nous sommes confiants qu'actuellement la lutte continue. Et au bout du temps, on va toujours être victorieux. Les peuples unis jamais ne seront vaincus, dit le slogan. Et on est tout à fait d'accord avec ça. Comment a été la cause révolutionnaire en Amérique latine ? Che Guevara nous a donné l'exemple dans le fond. Lui, il était argentin. Bon, il s'est promené en bicycle à gaz autour de l'Amérique latine. Et puis là, il a trouvé que c'était pas seulement dans son pays, mais c'est à travers le continent qu'il devait porter de la révolution. Et je vous dirais qu'ici, dans notre pays, on est au cœur même de l'impérialisme. Notre pays soutient toutes les politiques américaines, qui est le chef d'orchestre. Et donc, c'est important d'œuvrer à faire la révolution dans notre propre pays aussi. Et c'est la meilleure façon d'aider la cause dans les autres pays. Je veux juste vous souligner... Il est extrêmement important que pour Cuba, nous fassions des pressions ici, pour que le Canada conserve sa politique, notre alignisme américain en droit de Cuba, qui a d'intérieur propre et qui pousse éventuellement dans le même sens que nous autres. C'est-à-dire qu'on veut que le blocus cesse, puis on veut que les boys sacloquent de Guantanamo. On veut que Cuba retrouve sa pleine souveraineté sur son territoire. On veut que le Canada n'intervienne pas contre la révolution bolivarienne au Venezuela. Comme ils ont fait dans les dernières tentatives, il y a un an ou deux, qu'il y avait des espions de la RCMP qui étaient impliqués dans les tentatives de coup. Et je ne pense pas que l'élection de Trudeau a changé beaucoup de choses par rapport au conservateur. On remarque, par exemple, que malgré les promesses électorales qu'il avait faites, sur le plan militaire, il est de plus en plus interventionniste. Évidemment, il a dit, bon, on va enlever les avions, mais ils sont très actifs pour gagner nos façons sur la Syrie pour pouvoir aider les factions terroristes et rebelles contre le régime légitime de Bashar al-Assad, qu'on aime ou pas. Et qui contribue essentiellement au massacre, puis éventuellement à la fuite de millions de personnes en Syrie. Le Canada a vendu des milliards en armements à l'Arabie saoudite, qui elle-même est un sponsor, éventuellement, de toutes ces interventions-là dans les pays arabes. Au niveau de l'écologie, et ça a été souligné tantôt, le, comment ça s'appelle, le Site Sea Dam, qui va être un des projets les plus polluants, vient d'être avalisé par le gouvernement Trudeau. Et il mérite activement au détriment des nations autochtones, en se polluant leur territoire pour leur richesse naturelle et leurs droits ancestraux, malgré les promesses qu'ils ont faites durant la campagne électorale. On a pas mal de plans, de pins sur la plonge, ici même au Canada, et nous vous invitons à nous joindre dans ce combat-là, que nous vivons, évidemment, à la mesure de nos forces. Actuellement, le particule ministre met une campagne contre le PTP, le partenaire transpacifique. Il y a un peu de plomb en laine, parce qu'avec les élections américaines, il semble que si les deux candidats menagent pas de soutenir, tant mieux, mais il y a d'autres accords commerciaux de libre-échange où les États perdent leur souveraineté. Et on pense, nous, que le Brexit, c'est un bon exemple, il faudra voir le Canada-Dexit aussi, de l'ALENA, puis de l'ASG, d'accord avec l'Europe, où, effectivement, c'est les grandes compagnies transnationales qui exercent, finalement, la souveraineté sur les décisions politiques du pays, puis qui soumettent, puis qui nous exploitent les pins. Alors, si on veut, c'est important de faire en sorte que jamais le PTP soit entériné par le gouvernement et qu'on sorte des apports qui existent à l'heure actuelle. Donc, j'en dirai pas plus. Je remercie encore une fois les panélistes pour leurs propos éclairants. Et je vous invite à suivre nos activités. Et j'invite plus concrètement à joindre nos rangs. Le Parti communiste, vous savez, a une longue histoire de lutte dans notre pays. Il est un grand contributeur des avancées sociales. Il a l'intention de continuer. Et plus le Parti communiste va être fort, plus il pourra contribuer à faire avancer aussi bien la cause de la classe ouvrière et du peuple canadien que la solidarité internationale avec les peuples du monde entier, et de l'Amérique latine en particulier. 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 Sous-OYH Sous-titrage ST' 501 ... La gente dice que pena que tenga la piel oscura... Como si fuera basura que cerró el patimento... ...no sabe que descontento entre mi raza madura... ...sambalando, sambalando... ...que tienes tú... ...que no tenga yo... ...sambalando... ...que tienes tú... ...que no tenga yo... ...hoy día alzamos la voz como una sola memoria... ...hoy día alzamos la voz como una sola memoria... ...desde ayer cruzó hasta andorra... ...desde ayer cruzó hasta andorra... ...sambalando, sambalando... ...que tienes tú... ...sambalando, sambalando... ...que tienes tú... ...que no tenga yo... ...sambalando, sambalando... ...que tienes tú... ...sambalando... ...vengo cantando esta samba... ...con redobles libertarios... ...mataron al que te hicieron... ...che comandante Guevara... ...servas, bancas y montañas... ...patria, muerte, su destino... ...servas, bancas y montañas... ...patria, muerte, su destino... ...que los derechos humanos... ...nos violan en tantas partes... ...en América Latina... ...domingo, lunes y martes... ...nos imponen militares... ...para sojugar los pueblos... ...dictadores asesinos... ...borilas y generales... ...morilas y generales... ...que los derechos humanos... ...no violan en tantas partes... ...no violan en tantas partes... ...en América Latina... ...en América Latina... ...domingo, lunes y martes... ...nos imponen militares... ...para sojugar los pueblos... ...dictadores asesinos... ...morilas y generales... ...explotarán al campesino... ...al primero que al obrero... ...cuanto dolor su destino... ...hambre, miseria y dolor... ...Olivar le dio el camino... ...y guerra a los siglos... ...liberar a nuestro pueblo... ...el dominio explotador... ...a Cuba le dio la gloria... ...de la nación liberada... ...Olivia también le llora... ...su vida santa y quitada... ...entre el resto de la higuera... ...revisen los campesinos... ...selvas, campas y montañas... ...patria fuerte es su destino...